Honorable député Montey, bonjour. Bonjour Elisabeth. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Théodore Montey, il est député du groupe Benobokuyakar, également leader de l'Union citoyenne Bountoubi. Honorable marathon budgétaire de la session ordinaire unique 2020-2021 a démarré depuis le 26 novembre. Comment justement appréciez-vous la qualité des débats ? Écoutez, nous avons commencé bien avant le 26 novembre en fait. Aujourd'hui, ce qui a commencé depuis le 26 novembre, ce sont les plénières. Mais depuis le 3 novembre, nous sommes à l'Assemblée nationale dans le cadre des commissions techniques. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une commission des finances élargie à la commission saisie sur le fond. Donc nous avons reçu l'ensemble des ministres en commission technique. Les budgets ont été examinés en commission et puis aujourd'hui, on est en train de faire le passage en plénière. Au début, c'était un peu tiré par les cheveux parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dérapages au niveau du langage et du comportement au niveau de l'hémicycle. Mais on commence à prendre le pli et le débat commence à s'élever. Donc nous sommes en train de faire une session, je dirais, acceptable. Comme vous venez de le dire, on a noté comme souvent lors des sessions, des débats ouleurs, des échanges d'insultes même, notamment avec Abdou Baradolimbaqué et Aline Badr-Djouf qui ont failli en venir aux mains. Est-ce que c'est cette véritable vocation de l'Assemblée que les Sénégalais attendent de l'Assemblée ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, le titre d'honorabilité, il ne doit pas être accolé de façon automatique au nom du député. Parce qu'en réalité, la Constitution sénégalaise dit que les représentants du peuple sénégalais sont appelés députés à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a aucun titre d'honorabilité. L'honorabilité, ça se gagne par le comportement. On appelle quelqu'un honorable au moment où il prouve par son comportement, par sa façon de faire, qu'il est digne d'être appelé honorable. Donc ce sont des comportements que nous condamnons avec la plus grande énergie. Et vraiment, nous souhaitons que ce genre de choses ne se déroulent plus à l'Assemblée nationale. Parce que nous envoyons une très très mauvaise image, non seulement au peuple, mais aussi à nos enfants qui sont devant la télé et qui nous regardent. Aujourd'hui, si on parle de repères de la jeunesse sénégalaise, c'est essentiellement parce que justement, les politiques qui devraient être la vigie ne le sont plus, de plus en plus. Donc c'est des comportements regrettables et nous pensons que les gens vont revenir à la normale. Ils vont prendre du recul et essayer de ne plus faire ce genre d'étalage. Vous l'avez dit, donc les sessions ont démarré avant le 26. Le 26 qui marque donc les plénières. Lors du vote de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Mamoudou Lamine avait dénoncé le fait que la procédure ne soit pas respectée. Selon lui, c'est la commission des finances qui doit examiner le budget. Ce qui, selon lui, ne répond pas aux exigences du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vous parlez du député Mamoudou Lamine Diallo ou Mamoudou Lamine Diallo? Diallo, Diallo plutôt Diallo. Oui, mais le budget du ministère de l'Agriculture a bel et bien été examiné en commission des finances. Vous savez, le marathon budgétaire se passe en deux phases. Il y a une phase commission finance élargie à la commission technique saisie sur le fond et une phase plénière. Auparavant, c'était trois phases. Il y avait une première phase commission technique pure, commission finance pure, ensuite plénière. On s'est dit que c'est quand même un gros problème de mobiliser les fonctionnaires de la République, les ministres pendant tout ce temps-là, alors qu'on peut regrouper la commission technique et la commission finance en une seule commission. Ça, c'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis sa réforme. Donc, le budget du ministère de l'Agriculture a bel et bien été examiné en commission finance avant de venir en plénière. Honorable, si aujourd'hui vous deviez évaluer la 13e législature, elle a fait mieux que celle précédente, selon vous, car il faut le dire, l'arrivée de la COVID a un peu bleuversé le calendrier. Vous savez, la pandémie n'a pas vraiment eu un impact sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On a continué à travailler. Au pire de l'épidémie, on a essayé de limiter le nombre de personnes en commission et le nombre de personnes en plénière au sein de l'hémicycle. Donc, les différents groupes constitués, aussi bien le groupe Beno Bokoyaka, auquel j'appartiens, le groupe Liberté-Démocratie, qui est le groupe de l'opposition et les députés non inscrits, ont venu d'envoyer maximum 80 députés dans l'hémicycle afin de respecter la distanciation physique. Ce qui a été dénoncé par certains députés. Oui, certains députés l'ont dénoncé. Mais vous savez, une Assemblée nationale fonctionne, il y a ce qu'on appelle, il y a le règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la pratique parlementaire. Et la pratique parlementaire voudrait qu'en cas de situation exceptionnelle, non prévue par le règlement intérieur, que l'on puisse laisser les présidents de groupe s'asseoir et faire une proportion à la conférence des présidents. C'est ce qui a été fait. Maintenant, dans chaque groupe, vous pourrez trouver des gens qui vont revendiquer leur statut libre de député et dire que personne ne devrait décider à leur place. Je pense que quand on décide de s'affilier à un groupe, on doit être une personne structurée. Une personne structurée, c'est une personne qui est libre de penser ce qu'il veut, mais qui doit respecter la décision finale prise par la structure, par la majorité. Autrement, on fonctionnerait en anarchie. En parlant des locales honorables, l'idée d'un report est de plus en plus agitée. Pensez-vous que les conditions de la tenue d'élections en 2021 ne sont pas réunies ? Ce n'est plus une idée, c'est une certitude. Donc c'est une certitude, c'est officiel. C'est une certitude, ce n'est pas officiel, mais c'est une certitude. C'est techniquement impossible de tenir des élections locales. Vous savez, depuis qu'on a parlé de dialogue politique, moi j'avais dit que c'était un prétexte pour reporter les élections locales. C'était un prétexte pour tordre le cou au calendrier républicain, ce qui est dangereux dans une démocratie. Parce que les gens se disent, nous ne sommes pas prêts. Alors qu'il ne s'agit pas d'attendre que les politiques soient prêts. Le mandat a été donné par les populations. À date échue, les populations ont besoin de recouvrer ce mandat et de décider à qui ils vont le redonner. Donc les politiques ne doivent pas s'asseoir pour dire, nous allons faire les élections à telle date ou à telle autre date. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tellement discuté, on a tellement tourné autour de choses sur lesquelles on est sûr de ne pas être d'accord, qu'on est arrivé à un moment où on n'a plus le temps. Parce que pour aller aux élections locales, il faut qu'on fasse la mise à jour du fichier électoral. La mise à jour du fichier électoral, c'est quoi ? C'est réouvrir les inscriptions pour que les jeunes qui ont eu 18 ans entre les dernières élections et aujourd'hui puissent s'inscrire dans le fichier. Et ça, d'un point de vue légal, ça doit durer six mois. Donc si on décidait aujourd'hui, c'est-à-dire le 4 décembre, d'ouvrir les inscriptions, ça nous prendrait six mois. Ça nous amène au mois de juin. Donc ça veut dire que la date de mars 2021 dont on parlait est impossible. Après, vous allez voir, ils vont dire qu'on doit auditer le fichier, on doit auditer le processus. Ça va prendre deux, trois mois. Après le temps d'analyser tout ça, ça va prendre encore deux, trois mois. On sera au mois de juin. Et c'est ça, c'est l'agenda des politiques qui prime sur la démocratie et sur le fonctionnement normal de la nation. Leader de l'Union citoyenne, Bountoubi, nous l'avons dit tout à l'heure, membre également de Beno. Est-ce que vous, Beno de Kaulak, travaillez dans la fédération ? Ah non, 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 moi je ne vais pas aux élections avec Beno. D'accord. Vous savez, je suis en Beno dans le cadre. Donc vous serez candidat à la prochaine élection locale ? Candidat ? Je ne suis candidat à rien du tout. En réalité, pour moi, il ne s'agit pas de conquête d'un leadership. Pour moi, il s'agit de conquérir un pouvoir local. Et la conquête du pouvoir local se fait avec une équipe. Moi, je pense qu'on pêche par le messianisme. On pense toujours au Sénégal qu'il y a un homme providentiel qui va venir avec un claquement des doigts à régler les problèmes. Donc vous y allez avec qui ? Seul ? Où ? J'irai avec la bannière de l'Union citoyenne, mais avec une équipe. Ce ne sera pas forcément Théodore Cherik-Montey, le futur maire de Kaulak. Si on gagne, ce sera peut-être un autre membre de l'équipe qui sera plus compétent que moi pour gérer cette mairie. L'arrivée d'Idriss Assek dans Beno Bokuya, car nous dit-on dans les informations que les leaders de la coalition bénissent son retour. Quel commentaire ? Voilà, moi, je voudrais que le futur Sénégalais, le jeune qu'on veut pour demain, refuse le paradigme qu'on ne peut jamais dire non. Pour moi, celui qui ne peut jamais dire non, c'est celui qui est toujours changeant. Et les hommes changeants, ce sont des hommes qui n'ont pas de conviction. Moi, je pense que nous avons vu Idriss Assek attaquer le président Macky Sall. Nous avons participé à ce combat. Aujourd'hui, qu'il se réconcilie, pour quelles raisons ? Sans nous avoir consultés, moi, je ne suis pas d'accord et je ne cautionnerai jamais ce genre de démarche. Je ne suis pas dans les manœuvres politiques. Maintenant, ce qu'ils ont envie de faire, ils sont libres en tant que personnes de le faire. Moi, je ne suis pas dans les manœuvres politiques et je ne cautionnerai jamais les ententes sur le dos de la population. Donc, l'on n'associe pas Théodore Monteil comme l'un des membres de Beno qui bénit plus tôt ? Ah non, je ne bénirai jamais cela parce que depuis un an, je suis en train de dire qu'il y a un complot qui est en train d'être tramé sur le dos des citoyens sénégalais. Complot de qui et qui ? Complot du président de la République et de M. Idriss Assek. Que ça s'avère vrai, selon vous, après ce que l'on voit aujourd'hui ? C'est ce qu'on constate. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que peut-être que pour eux, c'est la réelle politique. Moi, je ne fais pas de la politique pour moi. Je fais de la politique parce que je pense que le Sénégal a besoin de moi. Donc, pour moi, c'est un don de soi. Ce n'est pas une recherche d'acquis. Et comment aujourd'hui évaluez-vous votre compagnonnage avec Beno ? J'en suis satisfait. J'en suis satisfait parce que c'est pourquoi j'ai rejoint la coalition Beno Bokuyaka. Maki 2012 d'abord et Beno Bokuyaka est toujours en train d'être déroulé. C'est le programme. Ce qui m'a amené, c'était le Yoni Yokote. Ensuite, le PSE. Aujourd'hui, pour moi, c'est un excellent programme qui est en train d'être déroulé, qui produit de très bonnes choses et pour lesquelles je suis très, très fier d'avoir participé. Honorable, nous terminons avec l'émigration irrégulière. Nous avons suivi votre plaidoyer qui semble vous tenir à cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce phénomène ? Vous savez, ce que j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, quand on a un phénomène social, on doit l'analyser avec du recul. On ne doit pas l'analyser de façon passionnée. Au Sénégal, nous avons l'habitude de prendre des solutions sur l'événement. C'est-à-dire, nous sommes presque épidermiques. Quelquefois, il nous arrive même de légiférer par réaction. Quand on a un problème social de cette ampleur, quand on a des jeunes qui ont 15, 20 ans, 30 ans, qui décident de quitter le Sénégal, d'abord, la première chose, c'est pourquoi ? Pourquoi ? On doit se poser la question. C'est qu'est-ce qui les motive ? Est-ce qu'ils recherchent quelque chose ou est-ce qu'ils fuient quelque chose ? S'ils recherchent quelque chose, là où ils vont, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'ici ? S'ils fuient quelque chose, qu'est-ce qu'il y a ici qui leur fait peur ? Il faut que nous répondions à toutes ces questions. Je pense que si on arrive à répondre à toutes ces questions, nous allons pouvoir trouver la solution. Mais ce qui est dangereux, c'est tout de suite de se lever et de dire ce sont des inconscients, ce sont des effets volés, etc. L'Europe ne fait plus rêver, etc. Mais l'Europe fait rêver parce que ces jeunes, ils voient des proches à eux qui reviennent d'Europe au bout d'un an, deux ans, trois ans et qui conduisent un véhicule. Maintenant, il nous appartient à nous de leur dire dans quelles conditions cette personne qui est partie il y a deux, trois ans revient avec une voiture, construit une maison, se marie, etc. Donc, toutes ces choses-là, et puis il faut aussi qu'on leur donne de l'espoir dans leur pays. Il faut que dans leur pays, ils puissent voir des gens réussir par la force du travail. Ce qu'on voit très souvent, ce qui est mis en avance, ce sont des gens qui s'engagent en politique, qui sont élus quelque part, nommés quelque part, et qui au bout de deux ans deviennent milliardaires. Ils vont se dire, comme moi, je n'ai pas cette opportunité, je vais tenter autre chose. D'accord. Honorable député Théodore Monteil, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth.